L'Europe se serre les coudes pour répondre à l'envolée des prix du gaz et de l'électricité. Hier à Prague, les ministres de l'énergie de l'Union Européenne se sont mis d'accord pour faire des achats groupés de gaz. Ils s'engagent à commencer avant l'été. Mais cela ne suffira pas, prévient la commissaire européenne à l'énergie. Il faudra d'autres mesures et baisser la consommation. Les livraisons des gazoducrus sont tombées sous les 10% et les attaques contre les infrastructures énergétiques européennes accroissent encore l'incertitude. C'est pourquoi la commission veut présenter son paquet de propositions le 18 octobre et ce ne sera pas le dernier. Car nous devons continuer à développer nos outils et à nous adapter à l'évolution de la situation. Un peu plus tôt, dans un forum consacré à l'énergie, à Moscou, le président russe a présenté son pays comme un fournisseur d'énergie fiable. Il pointe l'Occident comme seul responsable des perturbations du marché. Les Européens souffrent. Leurs factures d'électricité et de gaz ont plus que triplé en un an. Ils s'approvisionnent en bois de chauffage pour l'hiver, comme au Moyen-Âge. Qu'est-ce que la Russie a à avoir là-dedans ? Ils essaient constamment de rejeter leurs erreurs sur quelqu'un. Mais c'est votre propre faute. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, les 27 pays de l'Union Européenne veulent réduire leur dépendance à l'énergie russe car Moscou finance la guerre avec ses hydrocarbures. Conséquence de ce changement ? Les prix du gaz ont presque doublé en un an.